Ça fait cinq ans en Inde pour des raisons qui sont celles que Jean-Joseph a un peu évoquées, c'est-à-dire le potentiel de croissance et les opportunités dans ce pays pour nous déjà en interne et puis pour nos clients. Moi avec le cabinet Mazars, on accompagne un certain nombre d'entreprises françaises de toutes les tailles en Inde. Et aujourd'hui, on a une activité avec environ 600 personnes. Et donc moi, il y a cinq ans, enfin même il y a six ans lorsque la décision a été prise, c'était lié au potentiel de développement pour nous. Il y a eu un virage pris au milieu des années 2000 de l'économie mondiale et pour nous en interne d'un assez fort développement en Asie. Et l'Inde faisait clairement partie de nos gros objectifs de développement. Donc c'est ce qui a justifié... Pour revenir un peu sur le passé récent, dans les deux, trois dernières années, l'Inde a quand même vécu des grosses difficultés. Il y a eu des élections en 2014. Les choses sont en train de se repositionner. Quelle est votre vision un peu pragmatique ? Puis on verra un peu de prospective derrière. Tout à fait. Je dirais que les élections de l'année dernière, de mai 2014, marquent une inflexion assez nette. Un changement de gouvernement après dix ans de pouvoir du parti du Congrès. Les deux, trois dernières années du parti du Congrès étaient une période relativement difficile, marquée par pas mal de stagnations et de projets qui n'avançaient pas. De mesures annoncées, on en reparlera probablement tout à l'heure, mais qui ne voyaient pas le jour. Le changement de gouvernement de l'année dernière est du coup, je dirais pour moi, une opportunité, une source d'optimisme. L'environnement des affaires au niveau domestique, je dirais que l'optimisme est de retour. 2014 a été une période de transition et moi j'attends beaucoup de 2015 et des années suivantes, mais notamment de 2015 en termes de nouvelles mesures et de réformes qui vont être prises par le nouveau gouvernement Modi. C'est un peu votre opinion ? Oui.